Allez, la BR 440. Donc là, on fait un service S-BAN. Ouverture des portes. On met le PZB. Je ne vais pas mettre le ZIFA parce que je vais vous faire des vues extérieures. Hop. Hop. Voilà. Salut Fabio. Bienvenue sur le live. Donc, en fait, ce n'est pas la BR 440 qu'il y a dans le DLC. C'est une BR 440 que j'ai chopée il y a très 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 longtemps sur un site d'un fournisseur externe qui s'appelle Versystem. Et en fait, la BR 440 que je vous propose ce soir, vous voyez, elle est complètement taguée. Alors que celle d'origine, elle ne l'est pas. Elle n'est pas taguée. Alors, j'ai choisi en fait de prendre ce modèle-là parce que ça change un petit peu du modèle d'origine. Et puis, comment... J'avais un problème de PZB avec la log d'origine. Donc, voilà. Alors, je vais vous mettre le son un tout petit peu plus fort par contre. PZB. Voilà. On n'est pas mal là. Allez, on sort à 40. D'après ce que tu as vu, tu étais déjà mis des systèmes de sécurité sur les nouveaux trains de TS. Ah bon ? Alors, la petite particularité de cette log, vous voyez, c'est qu'elle se conduit... Le levier de traction fait office de levier de frein réostatique et de freinage. Donc, on a tout sur le même levier. Et c'est assez sympa. J'aime bien ce petit train. Qui est un petit peu difficile à prendre en haut au début. Mais après, ça va. Après, ça va. On s'y fait. Salut, Jujuj76. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Bienvenue, bienvenue. Salut, BLCB. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le live également. Donc, nous sommes limités à 40 km heure. On va pouvoir augmenter notre vitesse à 60 km heure dans peu de temps. C'est-à-dire maintenant, même à 80. Quand on le voit sur le HUD, vous voyez, 80, on ne va pas tarder à s'afficher. 80 km heure et j'accélère. Donc là, on ne marque pas l'arrêt à cette station. En fait, on fait un petit direct quand même, un semi-direct exactement. Hier soir, sur le live de Fernbus, je me suis aperçu en regardant la rediffusion que j'avais des pertes d'images. Je ne sais pas pour ceux qui étaient hier soir, si vous aviez remarqué ça sur le live, ça m'a semblé un peu bizarre. Donc, ça se voit sur la vidéo d'ailleurs sur YouTube. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes sur le nouveau DLC de Trend Simulator 2020. Donc, la Nuremberg exactement. Donc, la ligne qui est sortie avec TS 2020 lors de sa mise à jour. On est limité à 80 km heure et on attend de passer à 120. Salut M60, bienvenue à toi. Bienvenue sur le live, cher ami. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Alors, ICN, pour répondre à ta question, la ligne, je la trouve très bien. Seul bémol, c'est que ça envoie des petits frises, comme on peut le voir d'ailleurs sur le live. Ça envoie des petits frises assez régulièrement, c'est un peu désagréable. Mais sinon, la ligne en elle-même est très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du S-Ban et on peut faire du fret dessus. Donc, je trouve ça assez sympa. Comment allait l'image chez vous au niveau du stream ? Est-ce que c'est propre ? Est-ce que c'est dégueu ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Parce que moi, je ne m'en rends pas compte. Alors, vous voyez, on est limité à 120 maximum. Si je dépasse, vous voyez, on a le voyant qui s'allume 120. Donc, il faut que je réduise un tout petit peu la vitesse. Je ne peux pas aller au-delà de 120 avec cette machine. OK, sur TEL, c'est propre. Pour JMG, c'est OK pour l'image. Vous voyez, ça n'arrête pas d'envoyer des petits arrêts à l'écran. C'est un petit peu embêtant. Alors, ça, c'est le petit défaut de cette ligne. Vous voyez, des mini-ralentissements à chaque caténaire. ralentissement à 100 km heure. Pardon. Oui, je sais, M60. J'ai vu l'info passer. C'est sorti sur Xbox du Simulator. D'accord. Alors, je ne vais pas trop accélérer parce que je vais avoir un ralentissement à 80, dans ce coup, même 60, il me semble. Ok, Fabio. Ah oui, je ralentis. Là on a un ralentissement de fou Vous voyez la manette Il faut prendre le coup Vous descendez, ça ralentit Vous remontez, vous freinez Il faut repasser dans l'autre sens avec votre doigt Pour repasser en traction Vous voyez, regardez, là je freine Plus je vais monter la manette Plus je vais freiner là En appuyant sur la touche D Et là je repasse avec la touche A Et là je peux réaccélérer Bien sûr vous avez les voyants Sur le pupitre qui vous indique Dans quelle phase vous êtes Si vous êtes en accélération Ou si vous êtes en mode de freinage Mais ça c'est un coup à prendre au début Et je peux vous assurer qu'au début j'ai bien galéré Pour comprendre le système Mais c'est assez sympa finalement Ça change un petit peu des locks qu'on conduit habituellement Je trouve ça assez sympa Donc on est limité à 60 km heure Et on ne marque pas d'arrêt à cette gare Prochaine gare à 24 km environ Ouais M60 Mais je l'ai le bus simulator 18 Mais sur PC Et c'est vrai qu'il est pas mal du tout comme jeu Mais je crois qu'on m'avait demandé De faire quelques lives dessus Je vous en referai Mais c'est vrai que j'ai du mal J'ai du mal à me remettre à ce jeu J'ai du mal Mais ça pourrait être sympa En effet que je vous refasse des streams dessus Pour ceux que ça intéresse Hier soir j'ai fait justement un live sur Fernbus Il n'était pas là pour certains Mais la rediffusion Vous pouvez la voir sur Youtube J'ai mis la vidéo hier Enfin ouais Même cette nuit j'ai mis la vidéo C'est mis automatiquement Donc là on est toujours limité à 60 km heure La petite photo pour Youtube On attend l'accélération Et je pense que je peux accélérer Non je peux toujours pas accélérer Pardon A mon avis ça va pas tarder Voilà 140 c'est bon Sachant que je peux pas aller au delà de 120 Non je peux pas aller au delà de 120 Bah disons que bus simulator c'est arcade C'est pas si mieux Donc vous voyez tant que je suis au delà de 120 km heure On a le voyant qui me l'indique Vous voyez là je viens de repasser en dessous Ça s'éteint Je peux pas aller au delà de 120 km heure avec cette machine Sinon les gares sont très très sympas Petite vue intérieure On passe à 110 km heure Donc tout va bien On est dans les clous au niveau de la vitesse Alors c'est ce que je disais La ligne elle est très bien Franchement elle est pas mal C'est dommage C'est qu'on ait des micro-lacs Toutes les 30 secondes A cause de la caténaire je pense C'est vraiment le point faible de ce DLC Tout en sachant que ce DLC vous pouvez pas l'acheter En dehors de l'achat de TS 2020 Donc c'est non vendu séparément Comparé au doso DLC Qui était déjà disponible avant l'édition 2020 Celui-ci vous êtes obligé d'acheter Train Simulator 2020 Pour avoir la ligne Ce qui est un peu dégueu Parce que quand on veut simplement cette ligne là Et pas le reste Et bien Ça nous oblige à avoir les trois Et sinon c'est vrai que la ligne elle est sympa C'est dommage qu'il y ait ces petits Ces petites saccades là C'est ce qui fait que ça pêche un peu Sinon il faut aimer la forêt quoi Vous voyez Salut Mickaël Bienvenue à toi Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien Ah oui Hissène Ouais je sais Bah dans quasiment toutes mes vidéos Que je propose Je fais ça en fait J'ai toujours fait ça Depuis que je fais des vidéos En tout cas j'ai toujours fait des plans extérieurs Comme ça Et je sais que ça vous plaît Quand je fais ça Alors toujours limité à 110 km heure Exactement Mickaël C'est la nouvelle ligne de TS Prochaine gare à 12 km Tout va bien Elle est relativement longue La ligne Mickaël Tout à fait On peut faire du S-Ban Et on peut faire du Fred dessus Salut Simtrain Adrien J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien Bienvenue à toi Non Elle fait pas 100 km Du tout J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien Comment ça Comment ça Twitch Mickaël Je comprends pas On va pouvoir monter à 120 km heure J'espère que tu vas bien Un nouveau design de page Ah bon J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien J'espère que tu vas bien Ah bon Je suis même pas au courant J'espère que tu vas bien J'ai rien touché au niveau de Twitch Je vous rassure Je pense que c'est automatique Pas de problème A tout de suite A tout de suite J'espère que tu vas bien bien fait pour une fois qu'on a quelque chose de sympa la part de dtg sur une ligne alors je suis mis 10 ans en disant ça parce qu'ils ont quand même fait des choses sympas sur les lignes sur ts dtg mais la ligne elle est très belle mais on a on a ce petit coup de saccade à chaque fois ah merde j'ai pas vu j'ai pas vu l'aimant pzb j'aurais dû la quitter erreur de ma part c'est pas grave salut thom bienvenue sur le live oh c'est pas vrai non ouais c'est 45 km maximum quand on démarre mais voilà là je peux augmenter j'ai annulé la restriction j'ai pas vu l'aimant en fait juste avant j'étais en train de regarder le chat et j'ai pas fait gaffe qu'il y avait l'aimant c'est pas grave ça va tom bah ouais ouais ça va ça va ça va merci ça va bien ok on va freiner vous voyez je fais un va et vient avec le levier de traction pour freiner regardez hop et on ouvre les portes forestière plutôt mikawell pas campagnard forestière rey cn bon bah je me suis mangé un freinage et c'est rare que je me mange un f1 c'est très en général quand je me j'ai un f1 c'est parce que je regarde le chat et je suis pas concentré allez on repart à mon avis je suis à la bourre ok 130 km heure prochaine station ok finalement je suis comment au niveau de l'horaire là ouais j'ai pas énormément de retard mais bon bon je sais pas si c'est toi qui me portes la passe la poisse tom à chaque fois que tu débarques en effet je me mange un f1 je sais pas pourquoi ouais il y a une heure de scénario l'année elle est quand même sympa à ce niveau là il n'y a pas de souci et si je vous montre la carte voilà quand même relativement grande je sais pas combien il y a de kilomètres j'ai pas j'ai pas fait attention sur le descriptif de la ligne il suffit d'aller voir sur steam pour savoir mais j'ai pas du tout relevé le nombre de kilomètres je pense pas qu'elle fasse 500 kilomètres mais un peu moins je pense ouais BLCB en effet la DB ça va pas très bien au niveau finance ah donc moi autant pour moi ICN dit que c'est 100 km inscrit sur steam je pensais pas qu'elle faisait 100 bornes bon en tout cas voilà vous avez la réponse elle fait 100 km et sur TSW dans pas longtemps on va avoir un nouveau DLC la ligne va faire 28 km vous voyez la différence je suis un surhomme j'avais raison mais oui Mickaël tu es un surhomme tout à fait on descend à 110 km heure on descend à 110 km heure alors la ligne de TSW va faire 28 km parce qu'apparemment DTG est en train d'expérimenter un nouveau truc pour Train Simworld bon clairement 28 km j'achète pas voilà bien que ça a l'air très beau selon les photos et les screens et tout ça mais là ça fait quand même quelques lignes qui nous font où c'est très très court parce que la ligne la plus courte jusqu'à présent elle était anglaise c'est la Tisse Valley mais voilà je veux bien qu'une ligne soit courte mais là ça commence à faire la deuxième ligne un peu trop courte à mon goût et je vais rester sur train pour l'instant je vais attendre un peu avec TSW parce que après BLCB par rapport à ce que tu marques c'est ce que je disais hier pourquoi on n'est pas des cobayes on est des bêta testeurs c'est nous qui faisons le bêta testing du jeu quoi en gros c'est ça c'est ce qu'on disait hier Mickaël en effet Train Simulator 2020 n'était déjà pas prévu et s'ils l'ont sorti c'est que Train Simulator se porte mal à mon avis donc dans tous les cas les joueurs pour moi ils sont sur TS par contre les joueurs de console eux sont sur TSW forcément mais je pense que la grosse communauté elle est sur TS après peut-être que je me trompe donc là pour vous faire une idée je suis à 60 FPS sur le jeu donc il y a quand même des parties assez fluides là où ça a un peu plus de mal en FPS c'est au niveau des gares mais sinon après c'est assez fluide ouais mais ils pourront pas en finir avec TS en sortant ce genre de ligne sur TSW on devrait déjà à l'heure actuelle ne plus entendre parler de TS et ne penser que à Train Simworld et c'est pas le cas il ne faut pas oublier que les gens sont très attachés à Train Simulator on est nombreux à avoir beaucoup de contenu et à avoir acheté énormément de DLC sur ce jeu donc on ne va pas s'en débarrasser aussi facilement après je pense que plus de temps pour Train Simworld ils ont tout misé sur la beauté du jeu c'est ça seulement ça ne fait pas tout la beauté d'un jeu c'est ce que je n'arrête pas de dire ok on va pouvoir passer à 120 km heure un peu comme moi Tom pour la beauté extérieure et intérieure non ? c'était le message subliminable subliminable de Tom parrainisme la beauté du jeu qui varie d'un jeu c'est la beauté de Tchaïba même quand même comme si ça reste une simu icn plus simulator ça reste un jeu de un jeu arcade comme train sim world est un jeu arcade et train simulator est un puce accessibles bah ouais il faudrait un concurrent mais comme ils sont tout seuls sur le marché ils le savent très bien après je pense qu'il y aura toujours des gens pour acheter le contenu sur train sim world mais en tout cas la dernière ligne qui va sortir je pense pas que je l'apprendrai 28 km c'est trop peu pour moi c'est trop peu ce qui m'a un petit peu tué par rapport à ça c'est qu'ils sur leur facebook qui répondent aux gens oui la ligne fait 28 km parce qu'on teste quelque chose en même temps c'est ça qui me dérange c'est le fait de dire on teste on vous vend quelque chose mais on le teste en même temps avec vous dans ce cas là tu le fait tu le vends pas tu le mets en bêta tester en bêta testing pour tout le monde pendant un certain temps et après tu le reprends et après tu finis tu finalises pour le revendre là faut payer pour quelque part pour pour un dlc qui est pas complet mais en plus on va le tester voilà c'est ça qui me dérange après je pense que les lignes sera pas à 30 balles je pense qu'ils vont la baisser à 22 voire même 17 euros peut-être parce que des lignes comme ça c'est ce que ça vaut 17 euros pas plus maintenant celle à 22 euros elle est même trop cher par rapport au nombre de kilomètres après faut pas s'emballer on verra bien combien ils la vendront faut pas s'emballer tant que c'est pas sorti on faut pas s'emballer mais en effet si c'est 30 euros c'est négatif bah mickey well c'est ce qu'on disait hier soir avec avec firme bus même si c'est un jeu de bus il est quand même sous le même moteur que train simworld et tml studio s'en sort encore mieux que dtg à ce niveau là avec le moteur on aura tant homme parce que pour lire ton pavé faut que je fasse gaffe de pas me reprendre un fût pas comme tout à l'heure c'est pas du tout entre l'arcade et la simulation ferme bus c'est un jeu de bus point un jeu de quart longue distance tml a jamais dit que c'était une simulation ils ont toujours dit que c'était un jeu de car non distance et non pas une simulation de car non distance c'est un jeu mais un jeu qui est bien fait et qui se rapproche un peu comme de ce côté simu mais c'est la physique du car qui fait qu'on a l'impression que c'est pas une simu ferme bus c'est la physique du car comparé aux mzi voilà mais c'est un très bon jeu par contre on adrien les pas mal après elle a quand même des petites saccades au niveau de la caténaire à chaque fois quand je roule le matériel d'origine c'est celui des tg donc moi j'ai tout soit paix en verre tous les scénarios qui étaient à l'origine je les ai tous soit paix avec du verre je t'appelle oui je t'appelle on C'est parti. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube et qui verront cette rediffusion, merci d'être passé. Si vous voulez voir la suite du trajet et la suite du live, il faudra venir sur Twitch, sur la chaîne Twitch. Donc, le live sera en rediffusion. Merci en tout cas d'être passé voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon jeu et bon train ! A bientôt YouTube ! Sous-titrage ST' 501